Les raisons du retard de la mise en place du Conseil national de la transition sont liées aux réactions nées suite à la publication du décret fixant la clé de répartition. Cette clé de répartition a mis en colère les acteurs majeurs de la vie politique, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile. Donc ceux-ci ont jugé nécessaire que les quotas qui les ont été attribués ne correspondent pas à leur nom. Donc ce qui fait qu'il y a un grand chamboulement au niveau de la scène politique malienne. Parce qu'il faut que les autorités de la transition accordent leur vieux rond avec ces différentes composantes de la société civile pour qu'ils puissent mettre en place le CNT. La mise en place de la structure, la gente a voulu prendre ça en otage. D'abord premièrement en imposant un homme. Parce que pour eux, c'était à eux de choisir. D'abord ils ont fait sortir des critères. Moi je ne suis même pas, je ne parle pas contre ces critères. Mais le choix, la façon de choisir me pose problème. Comment pouvez-vous comprendre si on vous demande, vous nous donnez deux noms, la gente vous impose quatre noms. Et à un temps record de deux jours, 48 heures de déposer la liste sans consultation. Nous pensons que là-bas la situation est biaisée. Et en prenant en compte leur façon de faire les choses, on est convaincu que la structure qu'on va mettre en place n'est pas là pour l'intérêt de la nation malienne, mais pour faire en sorte que certains puissent prendre en otage encore une fois de plus le Mali, et puis en s'enrichant sur le dos. Comment pouvez-vous comprendre, il y a un élément, un homme qu'on appelle le colonel Diaw, on veut l'imposer ? Dans quel pays du monde vous avez vu un militaire aller chiriger ou chercher à être présent de l'Assemblée nationale du jamais vu ? Il est tout à fait normal que nous soyons réceptifs à la mise en place de ce CNT, qui reste le dernier organe à mettre en place pour que la transition puisse réellement démarrer ses travaux. Et nous ne pensons que ça a pris beaucoup de temps. Mais il y a eu regard au contexte particulier, nous comprenons qu'il faut ratisser l'arche, qu'il faut inviter toutes les forces de la nation. Je ne pense pas qu'il y ait une forte représentativité des militaires. Quand on prend le chiffre 22 sur 121, c'est à peine 18%. Les forces politiques ont leur place, mais d'autres entités, les organisations patronales, les fêtières, les organisations, d'autres nouveaux acteurs qui sont apparus sur la scène, la légitimité traditionnelle, la légitimité religieuse. Nous, nous pensons que c'est une palette, c'est fait de telle en sorte que tous les maillons, tous les segments de ce pays-là puissent avoir au chapitre. Je ne pense pas que le CNT soit accaparé par une trop forte présence des militaires. Je pense qu'il est tout à fait normal, vu les questions stratégiques qu'il faut être débattue dedans, que l'armée y soit représentée à travers toutes ces composantes. Oui, les militaires, je dirais, le poste de 22 qui se sont taillés ne correspond à aucune logique. C'est-à-dire que si on regarde la logique de répartition des députés anciennement, ça ne répond pas à ça. Ensuite, on se pose la question si les militaires ne sont pas en train de chercher l'amnistie. Parce que ce qui s'est passé, certains disent que c'est un coup d'État, d'autres disent non, il y a eu beaucoup d'interprétations. Mais le nouveau pouvoir qui va être élu peut décider que ce qui s'est passé en août 2020 est un coup d'État. Par conséquent, on peut poursuivre les militaires qui ont participé à ça. Maintenant, pour s'assurer de la majorité dans l'Assemblée, et donc s'assurer par voie de conséquences de l'amnistie en leur faveur, ils sont en train de mettre en œuvre toutes les stratégies pour avoir la majorité et au sein du CNT qui va être mis en place. L'autre aspect que les gens ne comprennent pas, c'est vrai que c'est dans la charte que c'est le vice-président de la transition qui met en place les membres de la transition. Mais là où on ne comprend pas, on doit lui envoyer la liste. Et c'est lui qui décide qui entre et qui n'entre pas. Sous-titrage Société Radio-Canada